Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Leur avait en juin de quitter les lieux avant de les cibler. Et pour le 11e vendredi consécutif, l'armée d'occupation a imposé des restrictions pour l'accès à la mosquée d'Al-Aqsa pour la prière hebdomadaire. Et 90% de la population de l'Oraza souffre de la faim, soit environ 2,3 millions de personnes, selon l'organisation humanitaire internationale Oxfam, se basant sur des données du PAM. La cause palestinienne, trahie par certains pays arabes, dont le Maroc, qui a scellé il y a trois ans un accord de normalisation, mais que l'entité sioniste, les Marocains, n'adhèrent pas à la démarche de leurs autorités, un rejet signifié lors de différentes manifestations organisées dans les grandes villes du Maroc et à l'étranger, dès l'annonce de la normalisation. Son attrac compte mobiliser une enveloppe financière de 50 milliards de dollars pour la période 2024-2028, afin de promouvoir l'investissement, notamment dans les activités en amont. C'est son PDG, Rachid Hachichi, qui l'a annoncé. La sélection algérienne de cyclisme sur route a enrichi de cinq médailles, trois en or, une en argent et une en bronze. Saint-Moisson, au championnat arabe, toute catégorie actuellement en cours, à Riyad, en Arabie Saoudite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Le Conseil de sécurité échoue donc de nouveau à faire adopter une résolution sur un cessez-le-feu humanitaire à Raza, dont ne voudraient pas les États-Unis, et se contente d'exiger l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire à Raza. Le texte a fait l'objet à Malazide de tractations acharnées. Oui, tout à fait. Après des négociations acharnées, le Conseil de sécurité s'est prononcé pour une résolution destinée à améliorer l'aide à Raza, un texte au goût des États-Unis qui ne voulait pas d'un appel à une cessation des hostilités. Un texte négocié à Pramont, sous la menace du veto américain, le nouveau projet exige de toutes les parties qu'elle facilite l'acheminement immédiat, sûr et sans entrave de l'aide humanitaire à grande échelle. Il exige également l'utilisation de l'ensemble des voies d'accès de circulation disponibles dans toute la bande de Raza. Cette mouture réduite à minima a été adoptée par 13 voies pour, aucune contre, pas de veto donc, deux abstentions, celle des États-Unis et de la Russie. Le texte préparé par les Émirats n'est pas parfait, a reconnu l'ambassadrice émiratie Lana Zeki Nuseybe, mais si des mesures drastiques ne sont pas prises, il y aura une famine à Raza, a-t-elle prévenu. Cette mouture ne fait pas référence à une cessation urgente et durable des hostilités, ni à la version précédente qui évoquait une suspension urgente des hostilités comme proposée par la Russie. Pour éviter le veto, le Conseil de sécurité a adopté la version soft, celle qui exige tout simplement l'acheminement immédiat sans entrave de l'aide humanitaire. A relever que cette aide humanitaire obéit à un mécanisme, celui qui désigne un coordinateur de l'ONU qui sera chargé d'accélérer le processus d'acheminement en concertation avec les partis. L'antité sioniste maintenait jusque-là son contrôle exclusif sur les convois humanitaires. Enfin, une question se pose côté palestinien, acheminer une aide humanitaire sous un déluge de bombes, finalement ce vote est un non-événement, mais le vrai problème c'est l'offensive d'Israël, a commenté le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Et pas de répit entre-temps pour les palestiniens. Des corps calcinés, jancher le sol à Jabalia après un énième massacre de l'aviation sioniste qui leur avait enjoint de quitter les lieux avant de les cibler. De nouvelles images d'horreur qui témoignent de l'atrocité de la machine de guerre sioniste qui s'adonne depuis maintenant plus de deux mois, un véritable génocide. Le bilan des massacres s'élève à plus de 20 000 martyrs depuis le début de l'agression sioniste contre Raza, dont pas moins de 8 000 enfants et 6 200 femmes. Et le nombre de journalistes tombés en martyrs depuis le début de l'agression sioniste est passé à 98, a indiqué le bureau des médias palestiniens. La dernière victime, Alaa Abu Mohammar, a porté le nombre de martyrs à 98. Les dix premières semaines de l'agression sioniste arrasante étaient les plus meurtrières jamais enregistrées pour les journalistes, le plus grand nombre de journalistes étant tués en une seule année dans un seul endroit. Le comité pour la protection des journalistes le souligne. La plupart des journalistes et professionnels des médias tués pendant cette agression étaient palestiniens. Et le comité se dit particulièrement préoccupé par une tendance apparente à prendre pour cible les journalistes et leurs familles par l'armée sioniste. Et la société du croissant rouge palestinien a indiqué pour sa part que les éléments de ces équipes ont subi des blessures résultant de passages à tabac infligés par la police sioniste à l'Otse et ont été transférés à l'hôpital pour recevoir des soins. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a plus d'hôpitaux fonctionnels dans le nord de Raza, alors que les blessés qui ont besoin d'une intervention chirurgicale, ils ne peuvent pas être déplacés à attendre la mort. L'agence onusienne a lancé d'ailleurs un nouvel appel au cessez-le-feu pour permettre l'entrée de l'aide dans l'enclave. Autre chiffre, 90% de la population de Raza souffre de la faim, soit environ 2,2 millions de personnes, selon l'Organisation humanitaire internationale Oxfam, qui se base sur des données du programme alimentaire mondial. Oxfam indique que presque toutes les familles de Raza manquent de repas tous les jours et remet en question l'évaluation de la phase de classification intégrée de la sécurité alimentaire du programme alimentaire mondial, selon laquelle un quart de la population razaoui est confrontée à une famine catastrophique. La directrice générale adjointe d'Oxfam, Alima Achivi, a signalé que des gens meurent de faim à Raza, alors que le Royaume-Uni s'est abstenu de voter en faveur d'un cessez-le-feu au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui refuse aujourd'hui de freiner la machine militaire sioniste à Raza, ressente de la honte et de la complicité. Ce scandale est sous nos yeux, s'est-elle indignée. Et pour le 11e vendredi consécutif, l'armée d'occupation a interdit aux Palestiniens de rejoindre la mosquée d'Al-Aqsa pour accomplir la prière hebdomadaire du vendredi. Les Palestiniens ont été agressés, empêchés par la police sioniste de prière Al-Aqsa qui a utilisé des bombes assourdissantes et des gaz lacrymogènes sur des Palestiniens Al-Quds Est après les avoir empêchés d'atteindre la mosquée d'Al-Aqsa. Khaled El-Fakri, journaliste palestinien, en parle depuis la Cisjordanie à Karim Abnour. Malgré les appels pour briser les sièges de la mosquée d'Al-Aqsa, quelques milliers de personnes ont pu y accéder et l'armée d'occupation a sélectionné l'âge de ces personnes à celle de plus de 60 ans. Al-Aqsa est toujours assiégée de manière continue depuis l'agression sioniste. La prière y est pratiquement interdite alors que l'accès à Al-Aqsa est autorisé aux collants qui effectuent leur propre rituel et par conséquent la profane. Et les factions palestiniennes poursuivent leur résistance. Les médias israéliens ont annoncé hier le retrait par l'armée sioniste de la brigade de Golani après 60 jours de combat au cours desquels elle a subi de lourdes pertes. Le porte-parole des brigades Al-Qassam a fait état de la destruction de plus de 740 engin militaires de l'armée sioniste et éliminé pas moins de 40 soldats de l'armée sioniste Ar-Aza en 24 heures. Et des voix continuent de s'élever de par le monde pour dénoncer des crimes commis par l'entité sioniste Ar-Aza. Claudia Ouibi, membre du Parlement britannique qui les a qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, annonce avoir déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale. Elle a exprimé son incompréhension quant à l'inaction du gouvernement britannique face à ce qui se passe Ar-Aza. Et il y a trois ans, un triste 22 décembre 2020, le Maroc scellait son accord de normalisation avec l'entité sioniste. Un accord scandale qui a suscité le choc et l'indignation des Palestiniens qui le considèrent comme un coup de poignière dans le dos. Les Marocains l'ont également dénoncé en le qualifiant de trahison à la cause palestinienne. Ils ont eu à l'exprimer à maintes reprises et fortement lors de nombreuses manifestations. Dès l'annonce de cette normalisation, que ce soit à travers les villes marocaines ou à l'étranger, ils se sont démarqués de la décision de leurs autorités écoutantes. Nous constatons que notre pays s'engouffre dans la normalisation avec les sionistes, cette normalisation qui est en train de nous faire perdre notre souveraineté nationale. Notre peuple qui se bat pour décider de s'en sort, le peuple sahraoui. Le parti espagnol Podemos a réaffirmé la responsabilité historique de l'Espagne dans le processus de décolonisation du Sahara occidental, appelant le gouvernement espagnol à reconsidérer sa position. L'Espagne a un engagement historique à achever le processus de décolonisation du Sahara occidental et ne peut tourner le dos. Peuple sahraoui a déclaré, la porte-parole adjointe de Podemos, Maria Thérèse Pérez, ne pouvant tolérer l'occupation sioniste de la Palestine ni l'occupation marocaine au Sahara occidental, les droits de l'homme ne peuvent pas faire l'objet de négociations à tel déclaré. Et pour défendre le trafic maritime en mer rouge, le Pentagone a fait savoir que plus de 20 pays ont désormais rejoint la coalition menée par les États-Unis. En réaction à cette déclaration, Mohamed Ali El-Houti, membre du Conseil politique suprême du Yémen, a souligné que cette coalition vise à protéger l'occupation sioniste et met en garde tous les pays qui ouvriront leur espace aérien pour attaquer le Yémen. Et la récente vague d'attaques menées contre des navires en mer rouge par les Houtis avec des drones et des missiles menace de perturber le flux du commerce mondial. Les principales firmes de transport maritime ayant interrompu le passage par le détroit de Bab el-Mandeb, Le trafic maritime perturbé a un coût économique. Éclairage à Bilkerim Rezel, expert maritime, il en parle à Malazib. Une réorganisation des itinéraires face à l'impossibilité de transiter par la mer rouge. Les compagnies maritimes envisageront des itinéraires alternatifs, notamment le contournement de l'Afrique par le Cap de Bonne Espérance. Ce mouvement devrait s'amplifier dans les prochaines semaines. Deuxièmement, une augmentation des temps de transit. Les déviations de routes maritimes allongent significativement les délais de transport entre l'Asie et l'Europe. 7 à 20 jours de plus sur l'axe import-Asie selon les ports d'origine et de destination. Troisièmement, une augmentation des coûts opérationnels. L'allongement des voyages augmente la consommation de carburant et des coûts d'exploitation jusqu'à 30% supplémentaires, ce qui risque d'occasionner des surcharges ou une augmentation des taux de frais. Quatrièmement, une augmentation des coûts d'assurance. Les primes d'assurance spéciales de guerre restent élevées en raison des risques persistants dans la région. Une surcharge de 100 dollars par conteneur sera appliquée. Politique chez nous, Abdel Ali Hassani a insisté depuis Constantine sur l'importance de la vigilance et la mobilisation pour contrecarrer les complots visant l'Algérie. Le président du MSP a affirmé que l'Algérie était ciblée par des pays à la solde qui mettent en œuvre des agendas pour la déstabiliser en raison de sa position soutenant les causes justes à leur tête. Avec la cause palestinienne, il s'exprimait lors d'une rencontre avec les cadres de son parti à la maison d'aculture Malik Haddad de Constantine. Et puis, Abdel Aziz Bel-Aïd appelle lui depuis au rang la classe politique à se tenir aux côtés des institutions de l'État pour construire une Algérie forte. Cela ne pourra être réalisé, dit-il, qu'avec la construction d'une société civile et une classe politique forte et l'ouverture de nouveaux horizons. Le président du franc, Al-Moustakbal, s'est exprimé lors des travaux de la conférence régionale pour l'Ouest en préparation de la conférence nationale du parti organisée au village méditerranéen de Bir el-Jir. Nous vous le disions en titre, Sonatrak compte mobiliser une enveloppe financière de 50 milliards de dollars pour la période 2024-2028 dans le but de promouvoir l'investissement, notamment dans les activités en amont. C'est son PDG, Rachid Hashichi, qu'il a annoncé au CIC dans une allocution à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la création du groupe pétrolier. Le groupe aspire à développer son portefeuille d'investissement par l'extension de ses activités dans le domaine des industries pétrochimiques à travers la production de polypolyphène, le lancement des travaux de réalisation de l'unité de production de méthyl et en plus du méga-projet intégré de production du phosphate, à même de permettre au pays, une fois mis en service, de devenir l'un des plus grands exportateurs d'engrais au niveau régional et international, indiqué le PDG de Sonatrak. Quant à la célébration du 60e anniversaire de la création de Sonatrak, coïncidant avec le 31 décembre 1963, Rachid Hashichi a appelé ou a rappelé les haltes historiques du groupe. Il s'agit d'un parcours remarquable à bien des égards, riche aussi bien en défis qu'en acquis. Il a dans ce contexte cité la décision prise par les hautes autorités du pays le 24 février 1971 portant nationalisation des hydrocarbures et ont permis le développement de Sonatrak, qui est depuis, dit-il, un véritable catalyseur du développement durable, mais aussi l'un des plus grands groupes pétroliers et gaziers en Afrique et au monde. On va s'intéresser à la production halieutique nationale. Elle a été estimée à près de 112 000 tonnes durant les 11 premiers mois de l'année 2023, soit une croissance de 2% par rapport à la même période de l'année dernière, selon le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani. Cette production, recensée à la fin novembre dernier, englobe la richesse halieutique, l'aquaculture et la pêche au temps rouge. Le secteur de la pêche envisage d'augmenter la production l'année prochaine en se basant notamment sur l'aquaculture pour réaliser un équilibre. On écoute le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques. Pour la pêche, un objectif pour au moins la fin 2024, c'est 120 000 tonnes. Nous avons aussi fixé un objectif d'ici la fin de l'année 2030, notamment avec l'exploitation de quotas d'Algérie au niveau de la Mauritanie et aussi l'augmentation de la production au niveau local avec le développement de la pêche au large, surtout avec l'instruction du M. le Président de la République concernant l'importation des grands navires, moins de 5 ans. Pour l'aquaculture, l'objectif d'ici la fin 2024, 15 000 tonnes. Actuellement, nous sommes à 5 500 tonnes. D'ici 2030, nous avons fixé un objectif très ambitieux de 40 000 tonnes pour l'aquaculture marine et une production de 60 000 tonnes pour l'aquaculture d'eau douce. Aussi, nous visons l'investissement des jeunes à partir de l'Agence nationale d'entrepreneuriat concernant l'exonération de la TVA. La compagnie nationale Air Algérie a relancé hier sa ligne aérienne à destination de Beyrouth au Liban et de la ville de Latakia, en Syrie. Après plusieurs années de suspension due à la crise sanitaire de la Covid-19 et de l'embargo imposé à la Syrie, cette reprise a été opérée à travers un vol d'un avion Boeing qui a décollé de l'aéroport Huribou-Médienne d'Alger vers l'aéroport de Beyrouth comme première escale, puis vers l'Atakia en Syrie. La réouverture de ces lignes vers la Syrie et le Liban permettra notamment aux membres de la communauté résidente dans ces deux pays de voyager de et vers l'Algérie. Elle permettra également de renforcer les relations et de relancer le tourisme. Amine Andaloussi, directeur de la communication d'Air Algérie. Après l'accord des pouvoirs publics, la compagnie algérienne a décidé la réouverture de la ligne Alger-Beyrouth, Alger-Latakia en Syrie. Ces deux liaisons aériennes vont renforcer le trafic aérien au niveau de l'aéroport international d'Alger. Cette ligne aérienne permet également aux passagers d'emprunter Air Algérie pour se rendre au Liban et en Syrie. Et lors d'une conférence de presse tenue au salon d'honneur de l'aéroport international Rafiq Al-Hariri de Beyrouth, où est arrivé le premier vol de la compagnie nationale, le ministre libanais des travaux publics et des transports, Ali Hamia, a salué le soutien de l'Algérie au Liban. L'Algérie n'a ménagé aucun effort, a-t-il dit, pour mettre fin à la guerre civile qu'avait connue le Liban il y a des années, ainsi que durant la crise sanitaire liée au Covid-19. Alors cette ligne aérienne à deux escales va assurer un vol par semaine vers le Liban en passant par la Syrie. Un vol commercial est aussi programmé au début du mois de janvier prochain. Gérante d'une agence de voyage, Nasseren Moumen considère la reprise de cette liaison aérienne de salutaire pour la compagnie aérienne nationale et pour les opérateurs économiques, elle le dit à Soraya Erzlan. On a beaucoup d'échanges avec les commerçants qui vont en Syrie, à Damas, donc ça va encore favoriser un peu les échanges commerciaux. Et sur le plan touristique aussi, il ne faut pas oublier que le Liban est un pays touristique et une destination par excellence. C'est un plus d'argent de voyage, le package sera beaucoup moins cher. On est très content d'avoir ces deux lignes qui sont. Donc avoir Air Algérie en vol direct vers le Liban, ça va nous permettre de gagner du temps et de l'argent. Même on peut avoir nos frères du Liban qui peuvent faire des produits sur l'Algérie et sur le désert algérien. Direction Al-Mini'a pour parler environnement et le coup d'envoi ce matin d'une campagne de reboisement. Pas moins de 1400 plantes et herbus sont prévues à travers cette wilaya pour préserver l'environnement. Particularité de cette campagne, elle est placée sous le signe de la solidarité avec le peuple palestinien et sous le slogan symbolique « Un arbre pour chaque martyr ». Une campagne de reboisement est lancée à la wilaya de Mni'a qui doit s'étaler jusqu'au mois de mars prochain et qui porte le slogan « Un arbre pour chaque martyr » en solidarité avec le peuple palestinien. Écoutons le directeur de l'environnement Djilali Belag. Préparation d'une plantation de 1400 plantes à travers la wilaya. Ce sont des instructions du ministère que chaque wilaya commence à faire une large plantation au niveau de la wilaya pour réduire les changements climatiques, création d'un milieu microclimat. Cette opération va continuer jusqu'au 21 mars. Parmi les buts, sauvegarder les espèces locales. La conservation de l'environnement reste toujours notre souci et tous les efforts qu'on a faits pour avoir la bonne qualité des espèces qui existent dans le Sahara. N'oubliez pas que le Mni'a, c'est parmi les villes des roses. À cet effet, tout le monde est concerné pour conserver le cadre de vie du citoyen. Autre escale régionale, Guelma, pour aller à la découverte de la cascade de calcite, une station thermale naturelle située à Hammamdbar. Cet endroit touristique est très prisé par les amateurs de thermalisme, notamment durant les vacances d'hiver. Zohif Douakha nous en dit plus. L'incroyable cascade calcite de Hammamdbar est une station thermale naturelle à ciel ouvert. Elle est alimentée par deux sources d'eau thermale venant des profondeurs de la terre sur un fond de 5,5 kilomètres. Plus de détails avec le directeur de ce site touristique, Kamel Saadar. Hammamdbar avec s'assilie par cascade de température 97 degrés Celsius, ainsi que différentes couleurs telles que la blanche et le calcium, le noir et l'humanésium, l'orange et le soufre, le vert et le cuivre. Aussi, les rochers de calcaire de forme conique, ce sont des anciennes sources chaudes. La grande source de voie perse qu'on appelle Sona en ciel vert. En plus de ce tableau, nous organisons des expositions pour les artisans traditionnels sur la placette de la cascade. Cet endroit touristique voit une grande affluence des visiteurs. Durant les vacances scolaires, leur nombre peut dépasser les 6 000 personnes par jour. Aujourd'hui a été l'ouverture de la 16e édition du Festival National du Théâtre Professionnel d'Alger avec un spectacle d'ouverture hommage aux artistes et aux droits de l'artiste par des artistes. Riyad Brouel, concepteur du spectacle. L'espace des étoiles. Pour la simple raison que cette fois-ci, on a beaucoup d'étoiles justement avec nous, telles que Nabil Asli, Sidi Ahmed Agoumi et aussi une surprise, la voix de Ziyanich Riffeyad qui a insisté vraiment de participer dans ce spectacle et dire un mot à son ami Sidi Ahmed Agoumi. Vu ce qui s'est passé à Gaza, j'ai changé un petit peu, j'ai diminué un peu le côté festif. Donc je suis allé dans des trucs simples, là où on ne montre pas beaucoup de joie, par solidarité. Et le message que vous voulez transmettre à ce spectacle d'ouverture ? C'est un message d'espoir que je veux véhiculer, un message d'amour et voilà. Le premier spectacle en compétition, Aïchou, production Théâtre Régional de Biscra, ce samedi à 19h au Théâtre National Mahidine Bachtarzi. Du sport avant de refermer les pages de ce journal. Pour vous dire que la sélection algérienne de cyclisme sur route a enrichi de 5 médailles, 3 en or, une en argent et une en bronze. Sa moisson au championnat arabe toute catégorie actuellement cour à Riyad en Arabie Saoudite à l'issue de la sixième journée de compétition disputée aujourd'hui et consacrée à la course en ligne des seniors messieurs. Et puis le président du club marocain Ouida de Casablanca, Saïd Nasseri, a été placé ce vendredi en détention dans le cadre d'une vaste affaire de trafic de drogue. Selon son avocat, âgé de 54 ans, Nasseri fait face à plusieurs chefs d'accusation, notamment la falsification de documents officiels, la possession et la distribution de drogue et l'utilisation de chèques contrefaits, a encore précisé son avocat. Voilà, c'est la fin de ce journal à 19h25. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée, à Fattah Mohrouk qui était à la réalisation, à Mourad Bensman à la console technique et Nasserine à la régie. Merci aussi à Mouni qui était au streaming vidéo. Dans un instant, la météo, ce sera avec Amine Mounir, suivi du journal des sports avec Sidi Ahmed Fethi. L'information revient à 20h, premier flash de la soirée. Rendez-vous avec Alim Wali. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain dans le 12-13 week-end. Merci de nous rester fidèles. Merci.